Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il va suivre ses études à l'université de Gans avant de terminer son cursus et de le compléter à l'université de Berlin et de Paris. De Croly va très vite s'intéresser à la neurologie et aux maladies mentales. Il va ensuite s'orienter vers la pédagogie et il va essayer d'orienter sa pédagogie vers les enfants anormaux, les enfants dits handicapés. En 1901, la première école de Croly va voir le jour. Sa pédagogie sera réellement orientée vers les enfants anormaux, mais très vite, de Croly va se rendre compte qu'il pourra également accepter des enfants anormaux. Et en 2017, plus d'un siècle plus tard, nous voici aujourd'hui devant l'école de Crolyenne de Hucle. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais je n'ai pas compris le principe pédagogique. C'est quoi ? Un des premiers principes de De Croly, c'est le centre d'intérêt. Par exemple, toi, c'est quoi ce centre d'intérêt ? J'aime le cuisiner, je cuisine des plats régulièrement. Ah, je me connais bien Abdou ici. Mais tu vois, le jeudi après-midi, les patients de cuisine, ils ont cours de pâtisserie. Et nous, on voit les maths aussi, parce qu'on mesure la quantité de farine pour faire un gâteau, par exemple. Puis on voit les sciences, la composition des animaux. Tout ça pour la cuisine. Eh oui, ça c'est bien ça. Moi, par exemple, je n'aime pas la cuisine et je n'aime que les maths. Je fais comment ? C'est comme ça qu'on fonctionne chez nous dans les écoles de Crolyenne. On apprend les maths. En cuisine, le prof nous a dit que c'est comme ça qu'on va apprendre. Si le prof, il dit que c'est bien, ce n'est pas forcément bien. Ce n'est pas la science infuse. C'est comme ça qu'on fonctionne l'école de Crolyenne. C'est n'importe quoi. Moi, je ne comprends pas. Il faut que vous m'expliquiez. C'est déjà un bon, tu vas le faire. Toi, c'est pédagogique. Les centres d'intérêt respectent les motivations de l'élève et lui permettent d'intégrer ses connaissances dans des situations qui l'intéressent. Cependant, le rôle du professeur est traditionnel, car il pose les valeurs du bien et du beau, sans que l'élève ait quelque chose à redire. Pour de Croly, l'école doit être une école de la vie, par la vie. Et ça vous arrive de vous tromper des fois ? Et si vous vous trompez, les profs vous disent quoi ? Ouais, on se trompe, mais ils nous encouragent tout le temps, le prof. Ah, c'est là ? Non, non, ils nous ont mis les direz, plait. Ouais, ça, ça arrive jamais. J'ai dit qu'on ne désincarpente. Ouais, et des fois, on y croit un peu, surtout toi, non ? Non, non, mais des fois, blague à part, c'est bien d'être, et casse pas les chiffres, et des fois, c'est bien d'être confronté à l'échec, comme ça, on se réveille un peu, et ça, c'est côté positif. La classe-atelier est un véritable laboratoire, où l'enfant agit et vit. Il est pratique le travail libre, ce qui lui permet une véritable expérimentation et le droit à l'erreur. Mais cependant, certains aspects de la vie en général, comme la tristesse et la peur, ne sont pas pris en compte chez l'école de Croly, alors qu'ils pourraient être constructifs pour le développement de l'enfant. En parlant d'échec, j'en ai mis un grand expression écrite. Le prof, il m'a bien engulé. Mais franchement, c'était pas de ma faute, je ne comprenais rien du texte. Même moi, c'était chaud. Tu aurais une notion, les expressions écrites, on utilise la méthode globale de lecture. C'est quoi ? T'as déjà entendu ça, toi ? Non, non, c'est bon. Bref, c'est une démarche originale d'apprentissage entre temps. Ouais, tu vois, en premier temps, on a l'observation. Tu vois ici, on n'a toujours rien dans nos assiettes. Ensuite, on essaie toujours de nous donner une image globale, en fait, de ce que l'on va étudier. Et par exemple, ici, il y a un mois, on a semé les graines et on les a observées régulièrement. Ensuite, il y a la comparaison. Donc, on va comparer les écrits des uns et des autres. C'est une phase d'analyse, on met en commun nos observations. Et la dernière étape, donc, c'est une étape d'expression écrite ou orale que l'on va se faire individuellement, en fait. Ah, franchement, je comprends mieux. Je pourrais même peut-être l'expliquer, non ? D'ailleurs, je vais vous l'expliquer. Eh bien, tout ceci fait partie du phénomène de globalisation. Dans la globalisation, on part du général pour arriver au particulier. Il y a trois étapes dans cette méthode de Paulienne. La première, c'est l'observation. Ensuite, la deuxième, c'est l'analyse de cette observation. Et ensuite, on a l'expression orale ou écrite qui découle de cette analyse. Je vous remercie. Eh bien, c'est donc on prend du temps de faire tout ça. Nous, à chaque fois, notre propre, il nous dit qu'on n'a pas le temps, on est en retard dans le programme, etc. Ouais, et du coup, votre propre, il prend quoi ? Au filet, les cours ? Non, en fait, on n'a pas vraiment de programme, tu vois. C'est quoi, ça ? Ouais, mais en fait, notre programme, il n'est pas fixé, quoi. Il évolue en fonction des élèves. Tu vois, la devise de l'école de Crolly, c'est l'école de la vie par la vie. C'est trop de malin. Ouais, non, mais c'est juste qu'on... Non, 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 il fait trop de malin. Les programmes dans les écoles de Crolly ne sont pas fixes. Ceci n'est pas un oubli de la part du pédagogue, mais bien son intention. L'objectif principal pour de Crolly n'est pas la théorie, mais c'est surtout de donner le goût d'apprendre aux élèves. C'est quoi de l'école ? Franchement, j'ai fort aimé. Ouais ? Je crois que tout, ils sont super sympas, quoi. Moi, pas trop. C'est rien ? Ouais, non, tu n'as pas trop aimé. C'est bien globalisation que tu as cet atelier, mais ça, ça ne m'intéresse pas trop. Moi, j'ai aimé en plus, la cuisine, tout ça. Je veux dire, on va apprendre en faisant quelque chose que j'aime. Je crois que je vais m'inscrire, quoi. Toi, tu vas t'inscrire ? Ouais, tu vas m'inscrire, frère. Bah, c'est juste parce que j'aime bien, tu vois. Je pense que je vais vraiment m'inscrire. Tu vas m'inscrire, ouais. Ok, moi, j'y vais. Franchement, tu veux t'inscrire ? Ouais, je vais m'inscrire, Mendes. C'est génial. Franchement, on va passer une super année ensemble. Je suis motivé. Attends, j'ai quelque chose pour toi, ici. Ah, c'est bien. J'ai des inscriptions, ainsi que les Minervales. Voilà, ici, on t'explique toute la pédagogie de Krollienne. Des classes ateliers. Super. Tu vois, tu as tout ce qu'on a prévu de faire ici, toute l'année. Donc, tu vois, c'est génial. Franchement, ici, tu vois les activités. Super. La modernité, surtout, des infrastructures. Voilà. Et tout à la fin, je te laisse visionner ta Minervale. Allez, s'il te plaît. Super. Franchement, merci. J'en parlerai à mes parents. Génial. Je reviens un peu. Les mille euros, c'est pour les six années? Les mille euros? C'est pour le trimestre. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. Non, non, je te lâcherai pas, en fait. Tu vas t'inscrire? Ouais, ouais. Tu vas me l'inscrire, frère? Bah, c'est juste parce que j'aime bien, tu vois. Je pense que je vais vraiment m'inscrire. J'ai quelque chose pour toi, ici. C'est des filles d'inscription, ainsi que le Minervale à payer. Des infrastructures. Voilà. Et tout à la fin, je te laisse visionner ta Minervale. Allez, s'il te plaît. Bon, super. Franchement, merci. J'en parlerai à mes parents. Génial. Je reviens un peu. Les mille euros, c'est pour les six. Mais moi, par exemple, Bernard, ne coupe pas, ne coupe pas. Moi, par exemple, je n'aime pas cuisiner, je n'aime faire que des mathématiques. Comment ça se passe? Mais le prof, il a dit. Allez, les gars. Vas-y, sinon, on terminera jamais. Le prof, il y a des. Attends, ne me fais pas. Ça, ça. Tu veux mon téléphone? Non, c'est bon. La crème. Ça, ça. Allez, les gars. 1, 2, 1 7,7,7,7,8 1, 3, 6, 7,8,8 4, 3, 6, 7,7,8 5, 6, 7,8 5, 7,8,8 6, 7,8,8 1, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 1